Bonjour, vous regardez Tesla Geek ! En juin 2023, Tesla nous a ressorti une version atypique de la Model 3. Depuis des années, on était habitué à avoir trois déclinaisons de la berline familiale. En entrée de gamme, on retrouve une version à petite batterie avec un seul moteur à l'arrière qu'on appelle tout simplement Model 3 Propulsion. Une version grande autonomie équipée d'une grosse batterie et de deux moteurs, un à l'avant et un autre à l'arrière. Et enfin, une version performance au look plus sportif mais aussi plus puissante. Et donc, comme je le disais en introduction, en juin 2023, voilà que débarque dans la section des véhicules en stock une version exclusive de la Model 3, grande autonomie propulsion. De quoi s'agit-il ? On peut voir ça comme une grande autonomie dual moteur à laquelle on aurait enlevé le moteur avant ou à une propulsion d'entrée de gamme dans laquelle on aurait mis la batterie de la grande autonomie. Ça revient grosso modo au même. Une voiture électrique ultra-efficiente prête à avaler les kilomètres d'autoroute. La Model 3 avec le plus grand rayon d'action sur une seule charge. Si vous voulez en savoir plus sur cette version éphémère qui n'est actuellement plus au catalogue, je vous remets le lien vers ma vidéo dédiée en fiche. Et bien, après la Model 3, Tesla s'apprête à faire la même chose avec son crossover familial, le Model Y. Que se cache-t-il derrière ce Model Y, grande autonomie propulsion ? Autonomie, puissance, usine de fabrication, je vous dis tout ce que l'on sait sur ce projet ou croit savoir juste après le jingle. Tesla, vous le savez, est très secret sur ses projets. Alors, d'où viennent ces informations ? Comme souvent, c'est grâce à des fuites de documents d'homologation qu'on découvre ce que Tesla prépare. Un grand merci à Julien du forum TFF allemand pour le partage de ces documents super intéressants. Allons droit au but. Voici donc ce qu'on retrouve dans la notice version 35 de l'homologation en Europe. Introduction d'un Model Y, grande autonomie propulsion. C'est assez explicite, ça ne peut pas être plus clair. Mise à jour du câble de recharge livré avec le véhicule. J'ignore si ça concerne le câble T2 ou le chargeur mobile, ni la nature du changement. Peut-être un autre fournisseur pour répondre à la demande ? Ensuite, on a un nouveau moteur. De nouveaux pneus. L'ajout du temps attendu en Europe Hardware 4, la suite matérielle la plus récente de l'autopilote avec notamment les caméras 5 millions de pixels. Déjà présente sur les Model S, X et Model 3. Modification du symbole de clignotant à l'écran de la voiture. Ça, je l'ai déjà reçu sur la mienne. Un nouveau fournisseur pour la batterie 12 volts. Et enfin, introduction d'une nouvelle variante de 255 kW du moteur de quatrième génération pour le Model Y, grande autonomie propulsion. 255 kW, ça fait 347 chevaux. C'est beaucoup. Et ça fait écho au Model Y référencé dans les fichiers des assurances depuis maintenant plus d'un an et demi, mais qui n'a jusqu'à maintenant jamais été livré par Tesla. Ce n'est pas tout. Les documents s'accompagnent de ce tableau qui décrit les variantes possibles. Au niveau du modèle Y, on retrouve cette nouvelle version propulsion grande autonomie juste ici. 5L désigne la batterie LG NMC 79 kWh qu'on connaît bien vu qu'elle équipe les versions grande autonomie et performance en Europe depuis 2022. R pour propulsion, B pour moteur puissance de base, donc 220 kW. On ne retrouve pas encore ce nouveau moteur de 255 kW dans les fiches. On devrait certainement retrouver un P pour niveau de puissance performance. Et là, on a seulement un B. Le V désigne un moteur de quatrième génération. A ce jour, cette génération de moteur ne se trouve qu'à Berlin. Il y a donc de fortes chances que ce YLR propulsion soit fabriqué exclusivement à Berlin, principalement pour le marché européen. Le petit B pour les freins de base, le 3 pour les jantes 19 ou 20 pouces, S5 pour les 5 places et T3 pour l'Atlas jusqu'à 1600 kg. Ce ne sont pas les seules informations dont on dispose. Vous vous demandez sûrement quelle autonomie ce Y peut avoir avec cette grosse batterie et le poids d'un moteur en moins. Eh bien, la réponse, on l'a. Muni de jantes 20 pouces en option et de pneus Pirelli Pilot Sport EV, l'autonomie de ce Y a été mesurée à presque 580 km WLTP. Mais Tesla a choisi de déclarer 565 km. Soit autant que le Y Long Range Dual Motor actuel, mais en jantes 19 pouces. Et en jantes 19 pouces de série justement, l'autonomie de ce Y Grande Autonomie Propulsion a été mesurée à 605 km. Et Tesla a décidé de déclarer 600 km. C'est presque autant que ma Model 3 Grande Autonomie Dual Motor. C'est une belle prestation. D'après Julien, cette homologation aurait été faite avec un moteur puissance de base de 4ème génération de 220 kW, ce qui fait 300 chevaux. Celui-ci porte une nouvelle référence, 4D3A, un nouveau moteur qui serait 2 à 3% plus efficient et doit donc expliquer une partie de ce très bon résultat. Il indique d'autres combinaisons moteurs possibles. Le moteur 4D1 bridé en puissance de base, qui équipe déjà certains modèles Y entrée de gamme, et un 4D1 débridé de 255 kW, comme dans le premier document d'homologation. Au niveau de la VMAX, pas de changement, 217 km heure. Quant à l'accélération, ce n'est pas indiqué, mais compte tenu de la capacité plus élevée de la batterie, celle-ci peut délivrer plus de courant au moteur. On peut donc s'attendre à un progrès sur le 0 à 100. Peut-être passera-t-il sous la barre des 6 secondes. Pourquoi produire une telle version et pourquoi maintenant ? En France, il y a un gap tarifaire entre l'entrée de gamme propulsion petite batterie, 40 990 euros bonus déduit, et la grande autonomie dual motor à 51 990 euros. 11 000 euros qui font réfléchir à deux fois avant de passer d'une version à l'autre. Tout le monde n'a pas besoin du 0 à 100 en 5 secondes de la dual motor ou des 4 roues motrices non permanentes. Certaines personnes veulent juste un peu plus d'autonomie. Parmi elles, il y a les hésitants à passer à l'électrique, ceux qui ont peur de manquer d'autonomie, de tomber en rate d'électrons sur la route des vacances. Avons-nous encore besoin, en 2024, d'une grosse batterie vu les progrès faits sur la durée de recharge ? Pour les longs trajets, avec la densité du réseau de recharge rapide, je pense que non. Il y a des stations de recharge rapide sur toutes les aires de service, donc sur autoroute, mais c'est aussi là qu'on consomme le plus. Mais il faut aussi penser aux gens qui n'ont pas de point de charge domicile, qui n'ont pas encore réussi à installer un point de charge dans leur copropriété, qui se gardent dans la rue ou qui roulent beaucoup en une journée. Et qui sont donc séduits par la grande batterie, mais qui ne peuvent pas rallonger le budget de 11 000 euros. Je pense qu'avec cette version, Tesla s'adapte au marché européen. Celui-ci a changé de phase. Tesla a su séduire les early adopters et technophiles. Place maintenant au marché de masse à monsieur et madame tout le monde. Il faut sans doute rassurer ses primo-accédants avec une autonomie proche de celle de leur véhicule thermique. C'est encore un frein dans la tête de ceux qui n'ont encore jamais conduit de véhicule électrique. Les constructeurs se livrent une guerre de prix et une course à l'autonomie pour aguicher cette nouvelle catégorie de consommateurs. Tesla doit revenir dans la course avec un véhicule plus abordable et de plus longue portée, pour être mieux armé dans les comparatifs qui fleurissent déjà avec des autos comme le Scenic E-Tech ou le i3008, qui pour afficher des autonomies de plus de 600 km usent de batteries de presque 90 kWh, comme la Renault, voire presque 100 kWh pour la Peugeot. La première question que posent ceux qui ne connaissent pas l'électrique, c'est souvent celle de l'autonomie. Preuve que cet élément est l'un des points les plus regardés. Dans ses comparatifs, le Y petite batterie est souvent écarté à cause de son WLTP plus bas et le Y dual motor à cause de son tarif. Ce modèle Y propulsion grande autonomie peut justement bien se placer sur ces deux critères, incitant à y regarder de plus près pour se rendre compte ensuite qu'il est en plus bien mieux doté en équipements de série, qu'il y a plein de rangements, qu'il recharge plus vite, etc. Enfin, vous connaissez tous les avantages du modèle Y. Reste à savoir si Tesla le commercialisera et quand. Je pense que Tesla va le commercialiser, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Cette version est clairement dans l'air du temps et répond aux attentes actuelles du marché. Sera-t-il dispo dans le configurateur en ligne ? Sera-t-il réservé dans un premier temps aux professionnels ? D'autant plus qu'il est possible maintenant de le convertir en véhicule de place, parfait pour un commercial. Ou sera-t-il proposé directement dans la section des véhicules en stock ? Et quand sera-t-il du prix ? Sera-t-il éligible au bonus ? Pour le prix, la Model 3 Long Range Propulsion était proposée 3 000 euros de plus que l'entre-gamme à petite batterie. Le modèle Y de base est au tarif de 44 990 euros. Avec 3 000 euros de plus, le YLR Propulsion serait alors à 47 990 euros. Pour qu'il soit éligible au bonus, il faudrait que son tarif soit inférieur à 47 000 euros et qu'il soit sur la liste des versions éligibles grâce à son score environnemental. Ce qui devrait être bon avec une production à Berlin si Tesla fait les démarches. Ça ne laisserait que 2 000 euros d'écart avec l'entrée de gamme. Peut-être que le Y Propulsion de base aura rebaissé d'ici là, qui sait ? Ce qui est rigolo, c'est que la Model 3 LR Propulsion avait été introduite par Tesla quelques mois avant l'arrivée du refresh 2024, la Highland. Compte tenu des rumeurs de refresh du modèle Y, la version Juniper, l'introduction de ce YLR Propulsion peut laisser penser que Tesla prend la même trajectoire pour son crossover familial que pour sa Berlin avant lui. Si vous bougez pour le week-end de Pâques, pourquoi ne pas découvrir le réseau Electra le temps d'une recharge et profiter de 30% de remise sur votre première recharge avec le code TeslaGeek. Il suffit de se créer un compte dans leur app mobile et de saisir le code au moment de réserver la borne. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, tout comme j'ai hâte d'en savoir plus sur la future remplaçante de la Model 3 Performance dont je vais vous révéler les dernières nouveautés en exclues dans cette vidéo que je vous remets en fiche et que je pense va arriver très très prochainement sur le configurateur. En tout cas, on croise des doigts. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et jetez un oeil sur mon site TeslaGeek.fr pour des bons plans, la check-list de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model IREC. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501